Al-Faïda, c'est la référence. Merci d'être à ce rendez-vous d'informations sur les zones de la référence à 12h au sud de Allem-Momar-Lau depuis Médina-Bahia. Voici l'essentiel de cette édition. Tout bas de malades testés et positifs sont introuvables. Les autorités sanitaires sont à leur trousseau depuis deux jours. Nous ferons le point sur la situation de la COVID-19 en début de ce journal. Économie, fin du franc CFA, l'écho va bientôt naître. Quels sont les avantages, les inconvénients de cette nouvelle monnaie ? Éléments de réponse dans ce journal avec Cherti Yamsar. Faites de coréter à quelques heures de la célébration des voix célèbres pour éviter la division autour des événements religieux, l'imam Ibrahima Sissé de la mosquée Al-Fala appelle à l'union et au dialogue. Puis l'actualité ailleurs, dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettent fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Patoumata Kamara Bangoura Avec la conduite technique de Kodusek Kinime, bonjour et encore bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le point du jour sur la situation de la pandémie COVID-19 dans le pays. Il y a 97 nouveaux cas positifs et 60 patients guéris, selon ce communiqué du ministère de la Santé lu par le directeur de cabinet, Dr Aliouzou Alidjouf. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1199 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit 83 cas contacts suivis par nos services 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. A ce jour, 2900 cas ont été déclarés positifs, dont 1311 guéris, 33 décès et donc 1564 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à davantage respecter les mesures de prévention individuelle et collective. Nous allons maintenant à Touba où deux malades de la COVID-19 ici de la transmission communautaire sont en fuite depuis deux jours. Ils sont introuvables. Le point de la situation à Touba avec notre correspondant, Deux malades testés positifs au nouveau coronavirus issu de la transmission communautaire depuis mercredi n'ont toujours pas rejoint l'un des deux centres de traitement fonctionnel à Touba. Eh bien, rien n'a évoilé jusqu'au moment où nous parlons, surtout pas dans le bon sens. Ces malades listés dans le décompte du 20 mai demeurent plus que jamais injoignables au téléphone. L'équipe médicale du district sanitaire de Mbaké et de Touba ne manque pourtant pas de faire des investigations dans le sens de les trouver. Les deux malades plutôt soucieux de se soustraire de la quarantaine seraient en train de vaquer tranquillement à leurs occupations et pourraient naturellement contaminer d'autres personnes. L'on se pose la question de savoir si les malades introuvables ne sont véritablement que deux. Une enquête est menée dans ce sens. Signalons qu'entre Touba et Mbaké, une cinquantaine de maisons est placée en quarantaine avec plus de 150 personnes sous surveillance. Elles sont toutes prises en charge par l'association Touba-Tjekanam-Soulendiguel du Khali-Général de Mourit-Sérimoun-Takambaké qui a souhaité que les occupants de ces maisons restent sur place jusqu'à épuisement des délais. Moumoudou Moussa-Fambeï Touba, Alfaïde FM Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Parlons économie. Dans ce journal, la France a intérimé ce mardi en conseil des ministres. Le projet de loi marquant la fin du franc CFA qui va désormais être remplacé par l'écho. Une nouvelle étape qui va concerner les huit pays membres de l'UEMOA. Plus d'explications avec l'économiste Boubacar Édouard Traoré dans ce reportage de Cherti Yansar. Fin du franc CFA place à l'écho. C'est désormais officiel. Le gouvernement français a intérimé ce projet de loi qui va concerner l'espace et l'UEMOA. Une bonne décision. Enfin, selon l'économiste Boubacar Édouard Traoré qui juge cela comme une opportunité pour l'Afrique. C'est une opportunité parce que la plupart des pays qui sont de l'Afrique de l'UE, c'est des pays pétroliers. C'est des pays en même temps exportateurs de cacao. Tout cela va nous permettre de mettre nos bourses et cela prend référence sur la monnaie. Tout cela également prend référence sur la qualité de songe de cette monnaie. Et cette qualité de songe ne devait être que de songe flottant. Toutefois, l'économiste émet quelques inquiétudes par rapport au modèle de billets et la quantité de masse monétaire. Cette monnaie, dès son début, instaure une inflation chaotique dans nos économies. C'est en ce moment même que les Africains devaient non seulement établir la BCAO, établir le gouverneur, mettre une administration. Tout cela pour permettre maintenant à la monnaie de préparer son nouveau chemin. En dehors de la quantité de masse monétaire qui va circuler, du nombre de modèles de billets qu'on va confectionner. Tout cela n'a pas été dit dès le départ et cela pose problème. Une réforme qui concerne huit pays membres de l'Union monétaire ouest africaine et au moins, dont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Rathisar, revenons par ailleurs avec l'économiste qui nous parle du francif à son contrôle depuis l'Hexagone. Cependant, il regrette que la parité fixe soit encore gardée par la France à travers cette nouvelle monnaie éco. Boubacar, Edouard Traoré, que nous écoutons avec Cherti Gansar. Je rappelle que le franc CFA était venu ici par le biais de la France. Donc, franc CFA France. Cette monnaie se confectionnait en France, Bordeaux, Chamalières. Et que le franc CFA a été contrôlé pendant très longtemps par la France sur sa libre convertibilité, libre transférabilité, la garantie de la monnaie. Tout ça était sous le contrôle de la France. Même dans les banques centrales qui étaient là, que ce soit la BCAO, la BCA ou bien celui de CEMAC. Donc, il y avait ce qu'on appelait des droits de veto. C'est-à-dire que des toubapes qui étaient dans l'administration de ces monnaies. Comment les quantités de monnaies étaient distribuées dans les différents pays et tout cela. Tout cela, France a dit qu'il ne va plus s'immiscer dans la gestion, dans l'organisation, dans la distribution de ces monnaies. Voilà, la France dit également que les réserves de sang ne seront plus déposées dans le trésor français. À ma grande surprise, la France garde ce qu'on appelle la parité fixe pour l'écho dans la vie d'une monnaie. Les Africains n'ont pas pris la responsabilité totalement parce que tout simplement, quand on prend une responsabilité, on doit la prendre intégralement et totalement. Nous savons aujourd'hui que la monnaie est un levier de développement. La monnaie ne contribue plus uniquement pour lutter contre l'inflation, mais la monnaie évolue également comme étant levier de développement. La gestion de la monnaie booste également les budgets et tout cela. Parce que depuis très longtemps, des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, ont des budgets très élastiques, ont des budgets très colossaux. Mais par la pression de la France, ces budgets étaient encore restreints parce que tout simplement, la gestion des fonds était entre les mains de la France. Aujourd'hui, nous avons notre monnaie, ce qui est grave. On n'en parle pas beaucoup. Et si aujourd'hui, la France dit que cette monnaie évolue en sang fixe, c'est comme si, encore une fois, cette monnaie est détenue par la France. En parlant de monnaie, actuellement, c'est le calvaire au village artisanal du Kaolak. Les artisans ne voient plus l'ombre d'un seul client. Le tourisme a l'arrêt à cause de la pandémie et la raison de leur galère. Cher Tiyan Diagne est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Le secteur du tourisme, très touché par la pandémie du Covid-19, à Kaolak, les conséquences sont néfastes pour les artisans de la région. Aline Badrassou est le secrétaire général de promotion du village artisanal de Kaolak. Selon lui, c'est une situation très difficile pour les travailleurs. Le secrétaire général du village artisanal de Kaolak souligne que, il y a des places qui ont fermé depuis deux mois. Et pour cause, la clientèle se fait rare. Oui, cher Tiyan Diagne, s'il n'y a pas de touristes, pas de travail pour les artisans du village qui ont besoin d'être soutenus par l'État, c'est le cri de cœur lancé par Aline Badrassou, secrétaire général du comité de promotion du village artisanal de Kaolak. Il s'adresse aux autorités concernées. C'est normal que l'État prenne des garanties, c'est que c'est la population, d'accord, mais il faut une solution qui a amené aussi beaucoup d'inconvénients. Parce que si les avions ne volent plus, si l'espace avrilien est fermé, le transport interurbain est bloqué, les gens ne travaillent plus. Parce que nous, nous dépendons automatiquement des touristes qui viennent ici. Si les touristes ne viennent pas, c'est bonjour la galère. Nous, c'est peut-être des Sénégalais qui viennent faire des bijoux, quelques bracelets, ou bien les Sénégalais qui sont des immigrés qui viennent acheter des cadeaux en retour, mais c'est infipartis. Nous dépendons généralement des touristes. Si les touristes ne viennent pas, les chiffres d'affaires que tu peux faire, tu ne peux pas faire avec les Sénégalais. Oui, personnellement, les Sénégalais viennent quand tu veux faire un brasserie, tu fais une commande, un brasserie, une bague. Ce n'est pas pareil quand tu exposes des produits, des touristes qui viennent, qui achètent. Nous, nous dépendons de la Chambre des métiers qui dépend du ministère de l'Artisanat et de la Formation Professionnelle. On a entendu dire que le président d'Abti, dans sa fond, pour aider la population, tous les ministères de sa création pour aider ce secteur. On nous attend de notre part aussi. C'est extrêmement là. Parce que quand tu vas aider une personne, il faut agir vite. Ce n'est pas si c'est un problème de logistique ou bien c'est un problème de lenteur d'administration, mais ce qu'il faut faire, c'est que les gens sont fatigués. Ils veulent aller. Ils ont la dignité de rester tranquilles, mais ce n'est pas facile du tout. Il faut que les gens mettent dans la tête que s'il faut aider les gens actuellement, il faut le faire rapidement, parce que les gens en ont besoin, sincèrement. L'Assemblée des métiers, il dépend des ministres. C'est le ministre qui aide l'Assemblée des métiers pour que l'Assemblée du ministère. Si l'Assemblée des métiers ne reçoit rien, il ne peut rien pour nous. C'est le ministre qui doit agir rapidement, en conséquent, pour aider l'Assemblée des métiers, pour que l'Assemblée des métiers aident les artisans. Al-Faïda FM Le département de Vélingara, dans les préparatifs de la rentrée pour les classes d'examen, un CDD s'est tenu à cet effet ce jeudi. Objet, faire le point sur les dispositifs à prendre pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et leur maître. La rencontre a été présidée par le préfet Saïd Dja, que nous écoutons au micro de Baba Cardiouf. À la suite de ce CDD, les principales recommandations sont, dans un premier temps, un investissement humain, parce qu'il faut quand même, avant la désinfection, que les gens procèdent à évacuer tout ce qui est hors d'oeuvre dans ces différentes écoles, du fait qu'il y a eu plusieurs mois sans exercice. Le deuxième point, c'est la désinfection par le service d'hygiène, accompagnée bien sûr des mères. Le troisième point, c'est la mise en place du dispositif de lavage des mains, parce que vous savez qu'on ne peut plus permettre à une personne d'entrer dans une structure sans pourtant se laver les mains. Et l'autre recommandation, c'est le respect du port des masques. Aucun élève ni aucun enseignant ne doit être accepté dans les écoles sans le port des masques. Bien sûr, s'ensuit le respect de la distance sociale, du fait que nous allons, en principe, avoir 20 élèves par classe, pour permettre au moins la distanciation d'un mètre. Il y a eu quelques problèmes soulevés, notamment les écoles qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de latrine, de toilette. Mais tout ça, nous avons apporté des réponses. Et à la suite, tous les acteurs sont tombés d'accord que vraiment l'ouverture de deux, c'est possible, c'est faisable. Et nous nous sommes lancés ce défi pour que ça se réalise. Au sortir de ce CDD, l'IF de Vélingara est revenu sur les recommandations formulées pour une bonne reprise des cours. L'inspecteur Djédjur Samba, que nous écoutons. Nous avions un CDD avec le préfet qui a convoqué l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'école, y compris les collectivités territoriales, pour partager un peu sur la réouverture des écoles de juin. Au préalable, l'IF avait déjà convoqué les acteurs de l'éducation la veille pour partager avec eux sur les initiatives prises et les orientations. Les orientations, maintenant, c'est vraiment de mettre en place un comité autour du CGE dans les établissements et les écoles pour collecter les données, s'assurer qu'il y a au niveau de l'établissement le dispositif de nettoyage, de désinfection, les lave-mains, les masques pour les enfants et pour les enseignants et que le 2 juin, les enfants soient présents en même temps que les enseignants, que les enseignants, les directeurs en l'occurrence et les chefs d'établissement renseignent les outils qu'on leur a donnés pour que nous puissions voir l'effectivité de cette reprise. Ici à Kaolak, le mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal est en phase avec l'État pour la reprise des cours pour les candidats aux examens. Cependant, le MEFAS exige le respect des mesures prises par les autorités. Matar Fall est le président du dit mouvement. Nous l'écoutons avec Noa Biaye. Pour le retour imminent des enseignants et élèves dans les écoles du Sénégal après trois mois d'état d'urgence lié à la pandémie de la COVID-19. Sur la question de l'heure, le MEFAS salue les décisions prises un peu partout à travers le pays suite au CRD tenu par les autorités administratives du pays. Sur ce, le MEFAS est en phase avec le gouvernement du Sénégal, notamment le ministre de l'Éducation nationale, sur la revêture des écoles, mais avec boucle de réserve. Car si nous sommes d'accord, c'est tout simplement parce que nous restons persuadés que les différentes recommandations issues de ces rencontres et toutes mesures barrières et dictées par les autorités sanitaires seront strictement respectées et vigoureusement appliquées dans les écoles. A savoir la disponibilité des masques, des gels hydroalcooliques, de l'eau et du savon pour le lavage régulier des mains et surtout le respect historique de la distanciation sociale. Au cas contraire, nous allons nous opposer catégoriquement au retour à l'école. Au-delà de ces recommandations, le MEFAS propose à l'État du Sénégal de rendre gratuit le transport des élèves pour au moins aider nos parents déjà éprouvés par les conséquences de la pandémie. Et nous pensons bien sûr que le coût est si portable. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous savez plus que nous que cette revêture des écoles au moins où la courbe de contamination de même celle que des morts ne cesse de grimper est un énorme risque. Mais ce qui est plus de risque pour nous, c'est de convaincre plus de 553 000 enfants pendant 6 jours par semaine alors que le virus est toujours là en train de faire sa petite tournée. De ce fait, le MEFAS vous propose, monsieur le ministre, de réduire les jours de cours de 4 heures par semaine au lieu de 6 jours par semaine. Un autre temps fort de l'actualité, cette fois encore, l'aide El Kibir sera-t-il célébrée dans la division ? Tout porte à le croire car certains optent pour samedi, d'autres le dimanche. Une réalité propre au Sénégal que déplorent certains religieux, c'est un reportage de Noa Biaye. Division de la communauté musulmane sur la célébration de la fête de corité, parfois au Sénégal. Une situation que déplore l'imam Ibrahim Asissé, imam de la mosquée Al-Fala de Kaoula. Cette division a des causes et des facteurs. Parmi ces causes et ces facteurs, les musulmans du Sénégal se divisent en trois groupes concernant le croissant lunaire. Il y a des commissions qui disent que si le croissant lunaire est aperçu dans les territoires du Sénégal, là on gêne ou on coupe. Mais s'ils aperçoivent derrière nos frontières, nous ne gênons pas et nous ne rompons pas. Il y a certains qui ont ces principes. Il y a d'autres commissions qui disent que si le croissant lunaire est aperçu dans un pays de la sous-région, vraiment ça engage toute la région. Il y a certains qui ont dit ça. Cette division, je ne peux que la regretter. Toutefois, avec des positions des uns et des autres, imam s'est aussi prononcé sur la question de l'astronomie. Plus les astronomes qui sont prêts toujours à nous dire que la qualité de cette année, par exemple, doit être un tel jour. Le croissant lunaire ne peut pas être vu avant un tel jour. Donc eux, ils font des calculs. L'interrogation que l'on se pose, notre pays va-t-il encore commémorer l'aide de Kébir, communément appelée la corité, dans la division ou dans l'union ? Attendons de voir Noam Biaï, mais revenons avec l'imam de la mosquée, Al-Fala Adjaleine, qui prône pour le dialogue et la concertation afin d'aboutir à une unité de décision pour la célébration des fêtes musulmanes. Il y a d'autres aussi qui ont dit que si le croissant lunaire est aperçu quelque part sur la Terre, ça engage tous les musulmans du monde, partout où ils sont. C'est ça le problème. Chaque groupe se cramponne sur ses normes et ses principes. Les astronomes, donc eux, ils font des calculs. Ces calculs-là leur permettent de dire que d'ici 10 ans ou 20 ans, ils peuvent savoir les débuts du ramadan et la fin. C'est ce que disent les autres pour nous dire chaque année quel sera le début ou la fin du ramadan. La solution, c'est de s'asseoir, dialoguer, discuter, pour pouvoir être d'accord sur quelques principes ou quelques normes lesquelles, quand ils se réalisent, on peut jeûner et on peut rompre. Officiel de Al-Fala. Al-Fala voit que quand le croissant lunaire est aperçu dans un pays de la sous-région, ça engage les musulmans. S'il est aperçu, par exemple, en Gambie, en Mauritanie, au Mali, en Côte d'Ivoire, le Mouma Al-Fala, jeûne ou il rompt. C'est ça la position officielle du Mouma Al-Fala. Retour à présent sur les temps forts de la nuit du destin où Laila Tolerat est célébrée la nuit du mercredi dernier à Médina Baye dans un contexte très particulier à cause de la crise sanitaire. Babacar Adjami nous en dit plus au micro de chère Babacar Djé. Vous savez, aujourd'hui, la célébration est une nécessité, une obligation et aussi une grande prière qui nous accompagne dans notre vie. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui ont envie de vivre en paix, dans la sécurité, ont envie d'avoir la santé, vont célébrer aujourd'hui cette nuit. Moi, personnellement, même si j'étais souffrant au point de ne pas pouvoir marcher, je prendrai toutes mes dispositions avec ma famille pour venir ici célébrer cette journée qui marque en fait la journée de prière dédiée à notre cher ami, notre marabout qui est signe Adi Ibrahim Nias. Aujourd'hui, tous ceux qui ont eu l'habitude de le côtoyer, même s'ils ne sont pas là, ont manifesté leur solidarité. Nous sommes dans une période de pandémie. Cheikh Baye a organisé une excellente soirée en respectant toutes les mesures barrières. Ça veut dire que les gens ont porté les masques, les gens se sont lavés les mains, les gens ont respecté les règles disciplinaires au point que nous sommes très satisfaits. Le Coran a été lu, 2354, vraiment, qui ont été lus ici, au niveau de satisfaction, jamais atteints d'ici. Nous avons célébré cette journée, nous allons continuer à la célébrer dans l'intimité. Je souhaitais aussi à notre califia, Ahmad Tidjian Nias, une longue vie, un bonheur, et qu'il continue à nous accompagner longtemps, lui et toute la famille de Baye. Vous l'avez entendu, c'était à cœur papa Adi Nias où la cérémonie s'est déroulée dans les règles de la sécurité sanitaire et suivie à distance par des centaines de talibés. Une avancée saluée par Babakar Djamé que nous réécoutons. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de monde présent. Nous l'avons fait dans la salle, le salon. Nous l'avons constaté que pour faire 2354 lecture de Coran, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'engagement. Et tout ce monde est réparti dans tout le Sénégal, dans toute l'Afrique, dans tous les autres pays du monde. Donc ça veut dire qu'on a constaté qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant, mais un monde invisible. On a vu aujourd'hui que ceux qui sont présents, c'est-à-dire ceux qu'on a voulu copter, ceux qu'on n'a pas voulu interdire de venir, parce que moi, cher Baye, s'il m'interdisait aujourd'hui de venir ici à Kaulak, eh bien, il se resterait à mon état d'esprit, parce que je ne peux pas venir ici, même si je l'avais tout seul. En tout cas, vous remerciez aussi, parce que vous savez, moi, chaque fois que je tiens une réunion au niveau de ma commune, j'invite la presse, parce que si vous venez par là, nous ne pouvons pas relier notre information. Aujourd'hui, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, avant 21h, vous êtes en train de communiquer. Vous avez mis en direct vos radios pour que, en fait, tout ce qui se dit aujourd'hui puisse être entendu, puisse être capté par tout le monde. Remerciez aussi, on l'a dit, cher Baye, il a prié pour le calife. Il a prié pour le président de la République, le ministre de la Santé, un homme dynamique, engagé. Aujourd'hui, notre marabout, Baye Mbaï, qui est le fils de Baye, qui est venu ici marquer sa présence, qui a donc bravé des champs, des kilomètres, pour venir ici participer à cette cérémonie. Il a représenté dignement la famille de Baye. Donc, par lui, nous voyons le champ à l'islam. Et il a prié pour nous, nous prions aussi pour tout le monde, que Dieu nous accompagne, et que nous puissions encore continuer à accompagner cher Baye, accompagner toute la famille. Actuality International Hors de nos frontières, l'actualité, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'ONG Human Rights Watch a appelé hier. Les autorités burkinabées ont mené une enquête crédible et indépendante sur les morts suspectes de 12 personnes en une nuit dans une gendarmerie de l'est du pays. Actuality International En République centrafricaine, l'armée régulière et les forces de la mission des Nations Unies en Centrafrique ont repoussé hier l'offensive d'un groupe armé sur la ville d'Obo, dans l'extrême sud-est du pays, et tué au moins une dizaine de miliciens, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Depuis plusieurs jours, la ville d'Obo est encerclée par des éléments de l'UPC, le principal groupe armé du pays. Actuality International La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a annoncé mercredi, enquêté sur des rapports faisant état de nombreuses victimes dans des violences communautaires dans le nord-est du pays où trois travailleurs humanitaires ont été tués. Des affrontements entre des membres d'ethnies rivales ont éclaté ce week-end dans la ville de Pierry, dont l'état du Jonglei a indiqué la mission dans un communiqué. Actuality International Plus de millions de personnes sont menacées de famine en zombies à la suite d'inondations dans le nord et l'est du pays, a averti mercredi le programme alimentaire mondial de l'ONU. La pandémie de Covid-19 a frappé la zombie au moment où les populations affectées par la sèche-fresse et les pluies étaient en train de se remettre de ces pluies, a expliqué la représentante à l'Ousaka du PAM, Jennifer Bitondé. Cela risque d'aggraver leur insécurité alimentaire. Actuality International En Corée du Sud, le parquet a requis 35 ans de prison à l'encontre de l'ancienne présidente Parc Gounier, qui avait été destituée puis condamnée en 2017 à l'issue d'un retentissant scandale de corruption et d'abus de pouvoir. Actuality International Les Burundais ont voté hier lors d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans un contexte tendu. L'opposition ayant dénoncé les pressions exercées sur ces militants et sur les électeurs, avec en toile de fond la pandémie de Covid-19. Actuality International En France, le projet de loi enterrinant la fin du France CFA a été adopté hier en Conseil des ministres. Un texte très attendu par les pays de l'Union Monétaire Ouest-Africaine. L'OMS a fait état mercredi du plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde en une seule journée. Disant craindre ces conséquences dans les pays les plus pauvres. Le coronavirus a déjà tué plus de 323 000 personnes. Actuality International L'actualité sportive Place à un autre tour d'horizon avec un monsieur sport de la maison Moussakana. Bonjour. Bonjour Fatou Mataï et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du but de soccer. Après l'annulation de la Coupe du Sénégal à celle de la Ligue de football, la Fédération Sénégalais de football vient de reporter toutes les compétitions de petites catégories. Le but de soccer est une décision prise à l'issue de la réunion du comité d'urgence de la Fédération qui a décidé de mettre à terme toutes les compétitions des petites catégories et du but de soccer jusqu'à la saison prochaine 2020-2021. Italie La Fédération acte sa volonté de reprendre le championnat. Le Conseil fédéral a exprimé sa volonté de terminer le championnat de série ABC avec possibilité de recourir à des play-offs si les 124 marchés ne peuvent pas être joués. Angleterre Le championnat féminin anglais arrêté par la pandémie de Covid-19 La Fédération anglaise a annoncé l'arrêt définitif de la saison des championnats de division 1 et 2. En France, alors que la saison du PSG n'est pas officiellement terminée, Thomas Tuchel et ses adjoints ont coché la date du 22 juin pour reprendre l'entraînement au camp des loges. Le PSG doit préparer la finale de la Coupe de la Ligue et celle de la Coupe de la France. Ainsi donc se referme sur cette page sportive Fatoumata. Merci de l'avoir suivi. La revue de Prince L'Obspop place le soleil sur le quotidien Walfe le matin 12 heures passées de 28 minutes, c'est le moment de retrouver le prince du Saint-Lomo pour la revue des quotidiens Chersart. Bonjour, crise au club des investisseurs du Sénégal, le mea culpa de Baba Karungom, titre qui barre la une du journal. Cet quotidien concernant le très controversé contrat signé par la Sénélec avec la société Aquilé en vue de la fourniture de compteurs de courant électrique à la société nationale. Le club des investisseurs du Sénégal est dans une mauvaise place face à la défiance exprimée par certains de ses membres. Son président a fait son mea culpa, luttant dans le journal sud-côtéen qui salue l'acte de courage et de responsabilité de Baba Karungom. Selon le même journal, Madiam Al-Dyagne, le président directeur général du groupe de presse Avenir Communication, Amadou Kan, ancien ministre des Finances et d'autres investisseurs ont démissionné du SIS parce que cette structure a exprimé son soutien au patron d'Aquilé dans un communiqué à l'insu de certains de ses membres, ce dont s'est excusé Baba Karungom, ce dernier patron de la société d'aviculture sédiment non-moyen président du SIS. Ce soir, c'est lui s'intéresser aux contradictions de l'accord signé par la Sénélec avec Aquilé. Ce journal dit être certain que le contrat Sénélec-Aquilé n'a pas suivi une procédure normale. Pour sa part, le témoin quotidien estime enfin que c'est la fin du franc CFA annoncé par la France, qui n'est qu'un faux affranchissement puisque l'ancienne puissance coloniale continue à entretenir de très fortes relations monétaires avec les 15 pays de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ont décidé de lancer une monnaie commune appelée ECO. Le témoin quotidien toujours commente ainsi la décision prise mercredi par le gouvernement français de ceux des engagés du franc CFA. Quant à Walfadiri quotidien, il s'inquiète de la cascade de morts suspectes qui surviennent en cette période de pandémie de Covid-19. Les décès notés de plus en plus à domicile liés au Covid-19 commencent à susciter des interrogations chez les professionnels de la santé et les populations. Si ce phénomène peine à trouver réponse auprès de beaucoup de Sénégalais, du côté du personnel de santé, c'est également mystère et boule de gomme, constate le journal. Restons toujours dans ce même siège avec le quotidien Libération, qui parle de maladies accordées en virus avec Dakar. La bataille capitale, 152 nouveaux malades détectés en 48 heures. La région s'approche des 2000 cas recensés depuis l'apparition du virus. Les centres de traitement au bord de l'asphyxie, le ministre de la Santé élabore un nouveau plan de guerre, trois morts en l'espace de quelques heures d'après toujours le journal. Autre actualité avec le quotidien Enquête qui a tenté de percer le mystère qui entoure l'octroi des licences de pêche par l'état du Sénégal à des bateaux étrangers. Un scandale permanent, reprise des cours pour les élèves. Le 2 juin prochain, la propagation du Covid-19, les élèves des classes d'examen vont retourner à l'école le 2 juin. Comme l'a prévu le gouvernement, affirme le quotidien LAS, malgré les nombreuses inquiétudes exprimées de part et d'autre, le gouvernement maintient la décision de rouvrir les classes à cette date. Littons dans ce journal, le coréen Latruine est préoccupé par la crise qui va s'accompagner de la célébration de la fête d'Eidel Fitr ou corité prévue au cours de ce week-end. C'est dans un contexte particulier avec la présence du coronavirus à l'échelle mondiale que les musulmans vont marquer la fin du mois béni de Ramadan, fait remarquer le journal Riposte contre le Covid-19 et Aide Ramadan. Modouniaï Rahman appuie toute la région de Kaoulek, titre qui barre la une du journal Le Codien LAS. Le Codien Lévidence revient également sur cet appui au ménage de toute la région de Kaoulek, Rahman étant l'élan de solidarité d'après nos confrères. Covid-19 toujours avec le retour des vols à l'AIBD, pilotage à vue, 8 heures de galère pour 200 passagers arrivés hier, tous mis en quarantaine à Sali, contrairement aux dernières vagues de passagers. Rapatriement du premier cas de décès d'après nos confrères du journal Le Codien. Le Codien, pour terminer avec Le Codien, Soigne Lambe, Pape Aline Mbaï, reporter de lutte à Walfour, Gris Bordeaux, Nagi, Que pour son ? N'entrez, à vos kiosques, et bonne lecture. Alfaïda FM, 90.1 Fini cette édition, merci chère Tidiane Sahara. Notez que l'information revient à 13h en Wolof avec Ndeira Disadjo. Tout de suite, le rappel des titres. Tout bas, deux malades testés positifs sont introuvables. Les autorités sanitaires sont à leur trousse depuis deux jours. Et nous avons fait le point aussi sur la situation de la COVID-19, avec 97 nouveaux cas et 60 patients déclarés guéris. Économie, fin du franc CFA et l'écho va bientôt voir le jour. Quels sont les avantages et inconvénients de cette nouvelle monnaie ? Les éléments de réponse étaient dans ce journal avec Cherti Yansar. La fête de Chorité à quelques heures de la célébration des voix célèbres pour éviter la division autour des événements religieux. L'imam Ibrahima Sissé de la mosquée Al-Fala appelle à l'union et au dialogue. L'actualité ailleurs dans le monde. La page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à ce journal, réalisé par Ndi Fatou Sissé. Avec la conduite technique de Kodusek Kienemé, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1.